Rassemblement des « anti-bassines » à La Rochelle, les forces de l'ordre repoussent les manifestants. Après un début de matinée calme, les milliers d'opposants aux réserves d'irrigation ont été refoulés à 10h30 avec du gaz lacrymogène, sans heure. Après une manifestation avortée vendredi dans un champ en feu près de Poitiers, plusieurs milliers d'opposants aux réserves d'irrigation ont mis le cap samedi sur le port de La Rochelle pour dénoncer les pratiques de l'agro-industrie. Les organisateurs de la manifestation, dont le collectif Bassine Non Merci, BNM, ont annoncé un rassemblement, à la fois, en ville et en bord de mer, dans une ambiance, de fête et de carnaval, malgré l'interdiction de tout rassemblement à l'échelle de la commune prononcée par les autorités locales. Comme la veille, les opposants, paraissant désorganisés, ont montré un visage attentiste, sans provoquer de heurts lors des demandes des forces de l'ordre. Selon les organisateurs, 200 premiers manifestants sont entrés sur le terminal agro-industriel du port de La Paliste au samedi matin, en surgissant depuis le pont de l'île de Ré, pour déjouer le dispositif d'interdiction de manifester. Avec une dizaine de tracteurs, ils affirment avoir installé un « blocage paysan » devant les bâtiments d'un négociant en céréales. Depuis plusieurs heures déjà, un hélicoptère de la gendarmerie survole la zone. Un campement s'est installé dans le calme, survolé par un hélicoptère de la gendarmerie, et, surpris devant la facilité d'accès jusqu'au port industriel, les manifestants ont organisé une assemblée générale en milieu de matinée. On a bloqué ici car l'usine appartient au patron de la FNSA, qui fait exporter le maïs de ce port et qui soutient les méga-bassines pour une agriculture intensive, souffle un manifestant. Plus de 3000 gendarmes et policiers sont mobilisés depuis le début de la semaine dans le cadre du dispositif de sécurité. Peu après 10 heures, les forces de l'ordre ont procédé aux premières sommations pour inviter les manifestants à quitter les lieux au plus vite. S'ils nous chargent, on part, glisse un opposant. D'autres font preuve de résilience et restent assis à quelques centaines de maîtres des forces publiques, qui sont prêtes à intervenir à tout moment. Dans le centre-ville de la cité maritime, un cortège tente de rejoindre le port industriel mais il est contrarié par le dispositif policier. C'est Biarritz à l'heure du G7, témoignage un journaliste qui en revient. Les policiers font des fouilles systématiques. Pas sûr que le cortège qui part du centre arrive au port. Aux alentours de 10h30, après négociation et sommation, des fusées de sommation étaient lancées par les forces de l'ordre. Des observateurs de la Ligue des Droits de l'Homme, LDH, sont installés à mi-chemin entre les deux camps. On vous a laissé le temps de vous organiser. Vous devez quitter les lieux immédiatement. Nous allons faire usage de la force, prévient un gendarme. Le centaure, nouveau blindé de la gendarmerie, a notamment été déployé. Les mots ont laissé place aux actes dans la foulée, avec une première tentative de refouler les opposants sur plusieurs centaines de mètres. Les manifestants ont été repoussés à l'intérieur du port de commerce à coups de gaz lacrymogènes, sans heure majeure. Les manifestants ont reculé sans affrontement vers une rue du terminal agro-industriel moins exposée selon les autorités, alors que plusieurs milliers d'autres personnes sont toujours réunies dans un parc du centre-ville près du Vieux-Port. Selon les autorités locales, les opposants sont plus de 3000 dans la cité portuaire, dont une partie dans le centre-ville avec une présence significative de black blocs, sans toutefois le moindre incident. Face à cette situation tendue, les gendarmes se montrent particulièrement attentifs à la situation. Pendant ce temps, à Melle, de Sèvres, où plusieurs milliers de personnes ont rejoint depuis mardi le village de l'eau, des militants le quittaient, tranquillement, pour prendre la route de la Rochelle, par petits groupes séparés de moins de 10 personnes, a expliqué l'une d'elles à l'AFP, tandis que des gendarmes à cheval les regardaient passer. La veille, le départ en masse des opposants au « bassine », depuis leur campement, pour aller manifester dans la Vienne, s'était heurté à un important dispositif de sécurité, les forces de l'Ordre faisant usage de gaz lacrymogènes pour tenter de les disperser et multipliant contre les fouilles. Au programme de la deuxième journée de mobilisation, elle, encerclement, du port vise samedi à dénoncer les grands acteurs de la filière céréalière, que les organisateurs associent à la construction des réserves d'eau contestées et, à elle, accaparement, de l'eau par l'agro-industrie. Nous déambulerons joyeusement pour encercler le port et bloquer ses flux, à toutes celles et ceux qui aiment naviguer, nous vous invitons à prendre vos gilets de sauvetage et à ramener vos kayaks, paddles, et autres engins de plage pour constituer un cortège marin, ont lancé les organisateurs. Dans leur viseur, les « silos géants » sur le port, autant de « gigantesques stocks spéculatifs » où les céréales sont soumises aux fluctuations boursières. Un lieu d'autant plus symbolique que le port agro-industriel de la Palisse est le « deuxième port exportateur de céréales du pays », argumente-t-il. Les bassines ne sont pas faites pour faire de la culture localement mais pour nourrir les marchés internationaux, a déclaré vendredi Julien Leguet, l'un des porte-paroles du mouvement, qui, espère, pouvoir bloquer le port, symboliquement. Vendredi, une première manifestation de plusieurs milliers de personnes, 3 800 selon la police, 6 500 selon les organisateurs, a avorté dans la Vienne. Craignant des débordements jusqu'au centre historique de la Rochelle, très touristique en période estivale, la préfecture de Charente-Maritime a interdit de manifester dans « toute la ville » jusqu'à dimanche 6h. Il est hors de question de voir des violences au centre-ville de la Rochelle, un jour de forte présence de touristes. Des mesures de protection seront en place, « Mais nous demandons aux Rochelais de se montrer prudents tout de même, et d'éviter certains secteurs », avait déclaré jeudi le préfet de Charente-Maritime Brice-Blondel. Sous-titrage Société Radio-Canada